bonjour à tous voici la pleine lune la pleine lune du 1er octobre abonnez-vous likez la vidéo ensuite si vous voulez une consultation avec zoé ou avec moi vous nous écrivez n'oubliez pas qu'il ya un live tous les jeudis soir de 9 heures à 10h30 et puis que vous avez aussi des renseignements des petits postes sur nos réseaux sociaux bélier et ascendant bélier que va donner cette nouvelle lune du 1er octobre d'abord elle oppose bien entendu le signe du mois c'est à dire la balance et là où se trouve la lune c'est à dire le bélier on est donc dans une configuration qui oppose vénus maître de la balance et mars maître du bélier donc c'est sûr que sur le plan des sentiments des affects de tout ce que vous pouvez vous ressentir le bélier puisque la lune se trouve dans votre signe et bien ça peut être assez vif assez fort vous pouvez éprouver des sentiments qui vont peut-être vous emporter soit parce que vous serez dans la passion la plus totale ou alors vous vous serez engueulé avec votre partenaire et pas vous exagérer un peu ce que vous ressentez vous lui direz des choses que peut-être vous ne pensez pas enfin bon il ya vraiment c'est le plan relationnel c'est le domaine relationnel qui est impacté par cette pleine lune qui par ailleurs ne forme aucun aspect donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour les autres domaines de votre vie là c'est soit votre couple qui va être concerné soit une une future relation essayer de vous adoucir d'aller vers la balance et son côté conciliant qui fait des compromis ne vibrait pas avec le avec votre signe avec le bélier qui monte toujours sur ses grands chevaux et qui part au quart de tour taureau et ascendant taureau alors que fait cette pleine lune dans votre ciel de ce mois d'octobre et bien elle est justement en balance entre la balance et le bélier 1 la balance le signe du mois et la lune passe par le bélier et donc les deux luminaires s'opposent en général je voulais déjà expliqué c'est une période de pleine conscience où on voit les choses avec plus de lucidité que d'habitude mais vous êtes déjà très lucide 1 au départ vous n'êtes pas du genre à vous faire avoir il se trouve que le soleil occupe un secteur de travail c'est votre travail qui est concerné et que la lune se trouve dans votre secteur 12 c'est à dire que c'est un secteur d'ombre donc vous devez peut-être c'est une interprétation mettre vos émotions vos sentiments et tout ça un petit peu dans l'ombre et valoriser au contraire le travail sans y mettre trop d'affect vous voyez ce que je veux dire parce que en tant que taureau géré par vénus vous avez tendance à mettre de l'affectif un peu partout c'est bon c'est vrai qu'il vous arrive d'être inflexible de ne pas céder d'être têtu obstiné mais c'est toujours parce que affectivement ça vous fait quelque chose et là la conjoncture vous dit de mettre vos affects de côté comme je vous l'ai dit et de vraiment de privilégier le travail l'organisation les horaires voyez tout ce qui est du domaine matériel pratique sans y mettre aucun aucun affect j'ai beau et ascendant gémeaux votre pleine lune de ce mois d'octobre est excellente elle oppose deux signes qui sont en harmonie avec vous d'un côté la balance où se trouve le soleil et de l'autre côté le bélier où se trouve la lune donc on est dans une configuration où vous allez très certainement bon si vous êtes du premier des camps de des gémeaux vous allez certainement être content de vous il ya un côté je réussis j'atteins un objectif où j'ai un projet qui me met en avant qui braque un petit peu les projecteurs sur moi c'est une très bonne nouvelle lune pour vous valoriser pour montrer ce dont vous êtes capable ce que vous avez dans le ventre et aussi pour mieux comprendre les mécanismes qui peuvent vous amener au succès parce que vous allez voir que probablement tout va être plus facile pour vous pour atteindre vos objectifs et donc est ce que qu'est ce que vous aurez fait de spécial pour que cela arrive eh bien je pense que tout simplement vous aurez été en phase avec vous même que vous aurez pris les bonnes décisions au bon moment et que donc dans ce cas là si vous êtes sur votre route si vous êtes sur le bon chemin vous ne pouvez pas vous tromper et en conséquence de quoi vous avancez vous progressez facilement sans rencontrer vraiment d'obstacles et je ne pense pas que vous ayez d'obstacles sur votre route pendant quelques jours cancer et ascendant cancer que se passe-t-il sous cette pleine lune qui oppose des secteurs importants de votre thème puisqu'il s'agit de la balance et du bélier le soleil est en balance la lune en bélier ce sont des ans des secteurs angulaires donc vraiment il ya quelque chose d'important qui peut se passer que dans le domaine de la famille ou du boulot le soleil en balance représente va éclairer le secteur familial et la lune en bélier va éclairer le secteur de la carrière pas du travail quotidien vraiment des débuts des objectifs que vous poursuivez alors la lune on sait que c'est pas quelque chose c'est pas donc vous n'êtes pas dans la réalisation avec la lune vous êtes dans une aspiration dans peut-être dans quelque chose que vous projetez un grâce à votre imaginaire mais avec le soleil on est dans la réalité alors vous pouvez avoir un projet qui n'est pas du tout construit pour l'instant est bon essayer de avec le soleil en balance c'est aussi le passé un essayer de vous souvenir ce quand vous avez fait un projet comment ça s'est passé comment vous l'avez réalisé disons que le passé représenté par la balance peut vous aider à construire le futur c'est à dire vos projets tout ça étant à apprendre de dire chacun à votre mesure parce que moi je vois les choses en grand mais ça peut être dans différents comment dire dans différentes dimensions lion et ascendant lion que vous raconte cette pleine lune du 1er octobre et bien elle est bonne pour vous elle se passe elle occupe des signes qui sont en harmonie avec vous la balance pour le soleil et le bélier pour la lune la lune représente vos aspirations ce à quoi vous rêvez peut-être et la balance représente vos relations avec les autres vos affaires le développement de vos affaires alors il est sûr que vous prenez conscience avec cette pleine lune que vous devez avancer que vous devez progresser que vous devez élargir votre champ d'action si vous voulez je veux dire reprendre que votre activité reprenne un rythme normal après tout ce qui s'est passé mais bon ça n'est peut-être pas possible étant donné qu'en ce moment mars et saturnes sont en dissonance donc je pense que vous êtes impatient avec cette lune en bélier et que vous êtes très conscient vous la ressentez très fort cette impatience mais qu'en même temps les choses étant un petit peu bloqué vous êtes obligé d'attendre et en attendant vous pouvez peut-être je sais pas apprendre quelque chose vous mettre pas sur une formation mais réfléchir au fait que vous pourriez ajouter une corde à votre arc et donc 1 et élargir fameux champ d'action vierge et ascendant vierge que fait la pleine lune du premier octobre alors le soleil va se trouver à côté de chez vous en balance et la lune va se trouver à l'opposé en bélier ce sont deux secteurs financiers de votre thème qui sont éclairés par cette pleine lune dont on dit quel est un moment de prise de conscience ou de pleine conscience et certainement si vous étiez préoccupé par un problème financier qu'il s'agisse de vendre quelque chose ou d'acheter ou encore de trouver de l'argent pour tenir le coup parce que bon vous êtes nombreux très certainement avoir beaucoup souffert de cette année financièrement donc si vous voulez il ya des solutions à trouver et vous n'êtes jamais sans chercher des solutions ce soit pour vous pour ou pour les autres d'ailleurs et donc avec vous pourriez avoir une illumination avec cette pleine lune et vous dire mais bon sang il faudrait que je fasse comme ça ce serait une bonne idée peut-être que j'arriverai mieux à atteindre mes objectifs de cette manière là il faut pas rester sur vos chemins habituels il faut vraiment essayer de trouver une autre route sachant que il ya en ce moment une dissonance entre mars et saturne qui met des bâtons dans les roues à tout le monde on a du mal à avancer donc bon je vous préparez les choses dans votre tête pour quand les choses quand ça va se décoincer balance et ascendant balance c'est votre pleine lune elle a lieu le 1er octobre et elle oppose votre soleil en balance donc à la lune en bélier c'est probablement un moment qui peut être important dans la mesure où vous avez peut-être l'intention de vous associer avec quelqu'un ou de vous avez un projet avec quelqu'un avec une boîte avec une société avec un ami bref vous êtes dans un dans une période où vous pourriez avancer vraiment sur ce plan là sur le plan des associations ou d'un travail en équipe également le problème c'est qu'il ya une dissonance entre mars et saturne et qu'elle bloque un petit peu tout le monde donc bon je crois qu'il faut que vous patientiez que les choses viendront en leur temps mais cette pleine lune va vous permettre peut-être de voir tout le potentiel un qu'il ya dans ce projet que vous avez initié depuis plusieurs mois ou dans ce travail que vous allez peut-être pouvoir commencer très bientôt il ya toujours un avec quand le soleil est dans votre signe il ya toujours quelque chose qui peut éventuellement démarrer sachez qu'entre le 10 et le 15 octobre mars et saturne vont commencer à se séparer parce que saturne va avancer alors que mars va reculer et que donc à mon avis la situation va certainement se détendre scorpion et ascendant scorpion que dit cette pleine lune du 1er octobre et bien elle oppose des secteurs un petit peu ennuyeux de votre thème d'abord le soleil en balancé dans votre secteur d'ombre donc vous êtes encore plus mystérieux que d'habitude vous faites volontiers des mystères et la lune se trouve dans votre secteur 6 qui est un secteur de travail de travail parfois un petit peu pénible puisque la lune est en bélier chez mars ou alors vous avez à vous battre aussi pour votre travail pour votre mais pas forcément pour votre statut ou pour garder votre travail mais peut-être avec des collègues avec des gens qui vous jalousent vous voyez il n'y a pas une très bonne ambiance avec cette pleine lune qui va pas durer très longtemps mais l'ambiance est encore plus lourde si vous voulez parce que en même temps il y a une dissonance vraiment un petit peu difficile entre mars et saturne qui est de nature peut-être à coincer empêcher les déplacements peut-être que vous ne pouvez pas aller au travail pour x raisons ou parce que vous il ya un confinement dans votre région ou voyez ou que votre voiture est cassée vous pouvez pas vous déplacer il ya plein de raisons qui font que cette pleine lune est un petit peu ennuyeuse et et vous oblige à faire des efforts sagittaire et ascendant sagittaire que dit cette pleine lune du 1er octobre et bien à mon avis elle est très positive pour vous un ami sagittaire du premier des camps elle oppose le signe de la balance qui est un signe d'espoir d'amitié de projet à la lune qui se trouve en bélier un secteur de réussite qui vous fait un petit peu rayonner un petit peu briller bon c'est la lune qui s'y trouve donc c'est plutôt dans votre imaginaire c'est plutôt ce que vous allez projeter dans votre tête qui va vous faire briller rayonner mais la réalité c'est le soleil le soleil en balance donc le projet qui vous occupe les attentes les espoirs qui sont les vôtres et qui sont eux réels donc le fait que vous vous projetiez dans un futur de réussite est tout à fait logique et normal et il faudrait que juste que vous preniez conscience du fait que il ya d'abord qu'il faut d'abord vous occuper de la réalité avant de vous occuper de votre rêve de réussite de toute façon les choses vont avancer très lentement 1 dans la mesure où il ya en même temps que cette pleine lune il ya une dissonance entre mars et saturné mars c'est la planète d'action elle est en bélier elle est dans un secteur qui vous donne envie d'avancer mais vous appuyez sur l'accélérateur alors que le frein à main est mis vous ne pouvez pas avancer sous cette conjoncture et qui touche tout le monde donc chacun à notre manière on a des bâtons dans les roues malheureusement capricorne et ascendant capricorne qu'en est-il de cette pleine lune du 1er octobre pour vous elle est importante dans la mesure où elle occupe des secteurs angulaires de votre thème le soleil est dans votre secteur de carrière il prend donc une valeur particulière et la lune est dans votre secteur de la famille de la maison de la vie intime il ya toujours des prises de conscience ou une vision plus lucide des situations avec la pleine lune et en ce qui vous concerne là c'est le premier des camps qui est sensible à cette pleine lune donc vous ne serez a priori pas concerné par l'autre dissonance qui marque le ciel au moment de cette pleine lune c'est à dire une la dissonance entre mars et saturne cependant mars et la planète maîtresse du bélier 1 où se trouve la lune et saturne est une des planètes maîtresses de la balance où se trouve le soleil donc à mon avis il ya un blocage quelque part vous ne pouvez pas avancer vous avez un objectif important certainement et malheureusement vous avez du mal à l'atteindre peut-être parce que bon les circonstances le contexte où vous vous trouvez fait que ça n'est pas possible pour le moment en tout cas il faut vous dire une chose c'est que ça va se détendre entre le 10 et le 15 octobre et que la seule chose que vous avez à faire c'est d'être patient 1 de ne pas vous énerver et de prendre votre mal en patience comme on dit verso et ascendant verso une jolie pleine lune pour vous à en dépit des autres aspects à côté elle oppose la balance qui est un signe comment dire de joie pour vous de réalisation d'accomplissement et le bélier qui est un signe d'action de réaction aussi et vous avez certainement quelque chose en préparation et vous êtes impatient que cela ça se réalise et d'ailleurs je pense que vous serez très conscient justement grâce à cette pleine lune de l'impatience qui vous habite et qui n'est peut-être pas très utile d'être aussi impatient dans la mesure où à côté de cette jolie pleine lune il y a une dissonance entre mars et saturne qui ralentit tout donc ne c'est même pas la peine de vous prendre la tête et vous dire mais comment je vais faire pour dépasser ça etc on peut pas dépasser une dissonance mars saturne on ne peut que l'accompagner donc peut-être que ça vous fait peur que vous vous dites ah mais bon mon affaire va pas se réaliser je vais pas pouvoir faire ce que je veux non seul l'aspect va se défaire entre le 10 et le 15 et à ce moment là je dis pas que les choses vont accélérer tout de suite mais quand même vous allez certainement pouvoir un petit peu relâcher ou en tout cas voir les freins se relâcher d'eux-mêmes vous aurez rien à faire ça sera tout seul poisson et ascendant poisson qu'est ce qui vous attend avec cette pleine lune du 1er octobre elle oppose deux secteurs financiers de votre thème la balance où se trouve le soleil et le bélier où se trouve la lune on sait que la lune c'est le domaine du rêve de l'imaginaire et bon le soleil lui c'est beaucoup plus concret le concret donc se trouve en balance et vous avez certainement envie de vendre quelque chose ou bon sachant qu'avec le produit de la vente vous pouvez peut-être acheter autre chose ça peut être votre désir votre fantasme avec la lune en bélier ou alors vous pouvez aussi vous dire essayer de trouver une solution pour remplir vos caisses parce que elles sont un peu vide toujours est-il que eh bien c'est pas le moment il ya une dissonance dans le ciel entre mars et saturne qui bloque un petit peu tout et tout le monde disons qu'elle ralentit qu'elle crée des obstacles et que ma foi vous n'avez pas tellement de ressources face à ces obstacles comme tout le monde vous êtes un petit peu obligé d'attendre que ça passe alors ça va passer un entre le 10 et le 15 du mois je pense que alors mars et saturne vont se défaire enfin la dissonance va se défaire et très progressivement vous allez retrouver un rythme normal mais pour l'instant le rythme n'est pas normal on se retrouve la semaine prochaine je l'espère d'ici là si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 32 10 où vous allez sur le site de rtl rtl.fr ou sur celui du figaro tv magazine vous vous Sous-titrage ST' 501